Musique Je suis très heureux de vous retrouver ici à Interlagos dans la banlieue de São Paulo pour cette deuxième étape de la saison, le Grand Prix du Brésil. Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur F1 2013 pour la suite de la saison avec Jean, allez-y. La dernière fois, on avait fait le Grand Prix d'Australie, on avait terminé deuxième. Et là, cette fois-ci, on part 9e sur la grille et on va essayer de gagner cette fois-ci, je pense, pouvoir réussir. Mais d'abord, on va s'occuper des réglages, vite fait. On va se mettre, vu que c'est un tracé rapide... pour avoir une bonne vitesse de pointe, quand même, vu que je voulais justement vous dire que c'est un circuit que je maîtrise assez bien, dans le sens que, en fait, c'est l'un des circuits que je préfère, en fait, comme Spa également. C'est l'un des tracés que je roule assez souvent dessus. Donc, à force, maintenant, c'est un circuit que j'arrive à assez bien gérer. Donc, je pense pouvoir m'en sortir cette fois-ci. Et vu qu'en plus, et surtout qu'il ne pleut pas, j'ai ma chance pour gagner. On va voir déjà comment ça va se passer au départ. J'espère pas me viander comme, justement, au Grand Prix d'Australie. Donc, je vais peut-être mettre un peu plus de son. J'entends pas assez bien le moteur. Oula ! Merde ! Oh, ça va. Pas eu de dégâts, heureusement, mais j'ai un peu touché Schumacher. Putain, ça attaque déjà derrière. Oh, putain ! Ah, c'est tendu. Oh, putain ! Bon, c'était pas un super dépassement, on va dire, quand même. Mais bon, il a freiné d'un coup, quand même, devant. Villeneuve est juste devant nous. On est quatrième. Putain, la vitesse, quoi. On a fini par dépasser l'île neuve. Et ça va, pour l'instant, je suis assez rapide. Là, j'ai vu que le premier secteur, je l'ai eu en violet. Donc, ça veut dire que je suis quand même pas mal rapide. En plus, je les ai encore en visu. Je vote Mancelle est deuxième. Je sais pas qui est premier. Du moins pas encore. Ah, là, je suis en train d'attaquer. Mais attendez, je peux attaquer encore plus fort, là. J'étais pas passé en mélange riche. Maintenant, j'ai encore plus de puissance. Là, ça peut être bien pratique. Bon. Ah, j'ai fait le meilleur temps autour. Ça, ça fait plaisir de voir. Ah, allez-y. Une quatorze, cinq cent cinquante. On se rapproche. C'est passé, mais... Ah, encore, c'est... Ah, je fais pas de super dépassement, je trouve, aujourd'hui. Oh, putain, faut pas que j'aille trop l'intérieur, là, non plus. C'est vrai que le vibreur, ici, est assez gros. Et du coup, c'est Diamond Hill, en fait, qui est en tête. On va essayer de se faire un beau dépassement sur lui, là, vu qu'on est en train de rattraper. Et oui, oh, je l'ai eu. Oh, il faut que je revoise l'épassement. Oh, c'était serré. Oh, putain. Ah, ouais, mais non, mais aussi, c'est pas moi qui l'ai jeté en dehors de la piste, là. Faut pas déconner. Parti tout seul, je l'ai pas touché. Oh, il a accéléré trop fort. Il est parti à la faute. Et je l'ai pas poussé. Ce n'est pas de ma faute. Ouais. Faudrait pas que les commissaires de course fassent une enquête pour ça, maintenant. Pas non plus je commette d'erreur, sinon ça va être la merde. Bah, du coup, c'est Mancel qui récupère la deuxième place. Ah, dommage. Ça nous arrange pas pour le championnat, du coup, on va être à égalité, je pense, s'il est place sans rester là. Je serai co-leader avec Mancel. Ah, merde, ça, par contre, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas regardé s'il allait flotter. On vient de me dire ce qu'il va flotter. Bon, je vais commencer peut-être à économiser de l'essence, je pense. Donc là, je suis en tête. J'ai plus besoin d'attaquer. La gestion du carburant pendant cette course a été excellente. Bravo. Tu dois rentrer au stand dans ce tour. Voilà, je creuse l'écart. Je sens que cette course, on l'a dans la poche, là. Je sais pas trop comment ça se gère à chaque fois, en fait, là. Je sais qu'il y a un bouton pour... Quoique non, je crois qu'on peut... Je sais pas, en fait, si je dois freiner avant, à chaque fois, quand j'arrive dans la pitlane, ou s'il freine automatiquement. J'ai peur d'arriver trop vite et d'avoir une pénalité après. Ouais, je le souhaite maintenant. Je vais dire, on va pas se faire chier. Même si c'est vrai, j'aurais pu économiser, mais je préférerai... Non, t'inquiète, on va s'en sortir. Ouais, il y a eu contact ou quoi ? Non, je crois qu'il n'y a pas eu contact, effectivement, il n'y a pas eu contact. Erwin qui l'appelle. Ok, c'est plus Erwin. C'est Erwin. Oh, bah ça va, c'est cool. Je suis en tête. Par contre, cette histoire de pluie m'inquiète un petit peu, quoi. Je sais pas si je devrais... Économiser une nouvelle fois de l'essence ou continuer à attaquer, même si là, ça sert à rien. Je fais juste creuser l'écart et encore, si je mets votre pas, là, comme ça... C'est vrai que ça... L'éléphant, là, des années 90, là, dans ce mode F1 classique, quand même change d'éléphant, là, qu'on a à piloter, bah, lors de la saison 2013. Les voitures sont plus stables dans la saison 2013, alors que là, quand même, à ce vers l'accélération, il faut faire un peu plus attention, quand même. J'améliore le meilleur temps en course. Bon. Là, j'ai l'impression d'être un peu comme Michael Schumacher, en quelque sorte. Enfin, à l'époque, quand il était chez Ferrari, où il dominait tout, lors de la première partie des années 2000, en fait. où vous le voyez, souvent en tête, un peu comme Vettel le faisait avant avec Red Bull. Toujours une histoire d'allemands. Tout le temps des allemands. On aime la course, mais on se dit que cette Ferrari est pas mal non plus. J'arrête pas d'améliorer le temps autour à chaque fois, là. C'est vraiment bon. J'ai l'impression de mal piloter, et je suis sûr que pourtant, c'est le cas, mais j'améliore le temps autour à chaque fois. Ah, vous voyez, s'il n'y aurait pas plu en Australie, la course aurait été tout autre. Vous auriez pensé à passer en mélange numéro 2 ? Mais finalement, c'était peut-être mieux, là, parce que là, la course, on va dire, c'est assez intéressant sur sa première partie, mais là, elle est un petit peu ennuyeuse, là. Il n'y a plus personne devant moi, je suis en tête, en plus, je creuse l'écart. Pourtant, déjà, en début de course, on avait galéré avec 19, là, dépassé. Et là, c'est vrai que la course devient beaucoup plus simple quand on est devant, en fait. On perd moins de temps, et tout, alors que quand on est derrière, forcément, de dire celui qui est en tête est toujours privilégié dans le sens que il a le charlie pour attaquer, enchaîner les tours rapides, forcément, ça aide. Moi, vu que je ne fais pas les qualifs avant chaque Grand Prix pour la vidéo, ce qui fait que, bon, la grille est générale à l'heure, et vu les performances de ma Ferrari, je suis classé parmi les derniers à chaque fois. Donc, je suis obligé à chaque Grand Prix de faire une remontée, en fait. Bon, ça a dit, c'est une bonne chose. Mais bon, là, c'est dommage que pour les derniers tours, on ait pu de rivaux. Enfin, je veux dire, direct, là, vraiment, pour cette course-là, on commence vraiment à plus en plus creuser l'écart, et là, j'ai encore amélioré mon meilleur temps. Là, je suis en train de cruiser, mais là, en mode tranquille, en fait. Et j'améliore encore mon temps, c'est incroyable. Les tours ne sont pas propres, ils sont rapides, mais ils ne sont pas propres, en fait. Et il y a, on a l'impression qu'elle est lente, en fait, là, où on est comme ça en tête, on a envie de monter la difficulté de l'IA. Le problème, c'est que si je fais ça, je risque déjà de bien en chier. Non, je crois que cette difficulté est déjà assez bonne, vu qu'en plus, je suis en vidéo. Il ne faut pas que je mette la difficulté maximale, sinon, là, ça risque d'être vraiment trop galère. Voilà, je n'ai pas fait gaffe, mais je consomme trop d'essence, là. Bon, la fin de course va apparemment être sous quelques gouttes de pluie, alors après, il faudra définir quelques gouttes d'eau, ça signifie quoi, en fait, dans ce jeu ? Oui, je parle comme un robot, mais je ne sais pas pourquoi, certainement parce que je suis concentré. Mais j'espère que ça ne va pas être le déluge, quoi. En plus, ici, quand il pleut, généralement, ça ne déconne pas, vu que, bon, il reste même, bon, quoi, bientôt, deux tours à faire, mais avec la pluie, là, qu'il annonce, bon, s'il n'y a plus arrive dans le dernier tour, ça va. S'il y a deux tours à faire, ça va dépendre de l'intensité de la pluie. S'il se met à pleuvoir un petit peu, ça devrait passer sans souci. Bon, là, on n'est plus qu'à deux tours de l'arrivée. Plus de 10 secondes d'avance sur Mancell. J'ai envie de dire, on a gagné la course, tout simplement. Je crois que j'ai rattrapé mon coéquipier, Yvan Capelli. Ah, putain, ah, Capelli, Capelli, putain. On est baisé, là, si tu finis à chaque fois dernier. Bon, je ne sais pas si Capelli va me laisser passer. Bon, je pense que si, très certainement, vu que là, je ne vais bientôt le rattraper. carburant au petit val, c'est bon. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ah, il se décale, je crois. Ah, je commence à avoir quelques gouttes de pluie, effectivement, il commence à flotter. Et heureusement que j'ai de l'avance, heureusement. et donc, ça va être, je sens, la victoire de Jean Lézy, ici, à San Polo, à Interlagos. Sa première victoire, enfin, même si sa première victoire, en vrai, était au Grand Prix du Canada, en 95. Cela dit, c'est ça qui est bien avec les jeux vidéo. On peut faire gagner un pilote qui n'a peu gagné ou même jamais gagné. Et les transformations directives des champions du monde, je me souviens qu'à l'époque, je crois, sur F1 de 99, que j'avais sur la PlayStation, j'avais un pote, il avait fait un championnat avec Marc Genné et sa Ménardi. Il a réussi à l'amener jusqu'au titre mondial, quoi. Juste incroyable. je vais peut-être me concentrer un peu mieux pour cette fin de course. C'est qu'en même temps, là, ça y est, il pleut, là. C'est vrai que là, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais ? En un seul tour, déjà, ça peut changer rapidement, là, il y a déjà ces quelques gouttes de pluie. C'est pas évident. Bon, allez, enfin, dernière accélération et la victoire pour Jean. Allez-y ! Ah bah, il y a eu quand même quelques abondants, en fait, dans cette course. Ville Neuve a abandonné. Ah, encore ? Eh bah, dis donc, Alain Prost aussi, Raph Schumacher, Michael Schumacher. Eh bah, dis donc, quel dévenne ! C'est encore les mêmes, ou pratiquement les mêmes, quoi, qu'ils ont tous abandonné. Encore 4 pilotes, comme la dernière fois. Sauf que là, cette fois-ci, Damon Hill, bah, il n'a pas abandonné, il a fini deuxième. Et Mancell, Mancell qui était passée deuxième et repassée troisième, en fait, finalement. Du coup, bah, on passe en tête du championnat, normalement. Donc, je vous lis rapidement le classement. Enfin, bon, là, je pense que j'aurais pas le lire, en fait, du coup, vu que, cette fois-ci, j'ai mis le jeu en plein écran. Normalement, ça devrait être plus visible que sur la dernière vidéo. Donc, on va faire, attendez, comment on fait déjà pour mater le classement ici ? Ah, putain ! Fallait refaire continuer, comme l'autre fois. Donc, et oui, c'est ça, effectivement, on est en tête pour trois points. Pour trois points, on est devant Nigel Mancell. Et c'est serré, entre nous deux. Troisième, c'est Shecter qui a 21 points derrière. Derrière, c'est assez serré, ensuite, dans le peloton, en fait, à 22, 24, 25 points. On a un premier paquet, puis un deuxième, avec quoi, 33 points d'écart, 35, 5, ouais. Il y a vraiment, en fait, on va dire, trois paquets. Vraiment, un fond de peloton, le milieu de peloton. Et là, on va dire, vraiment, les têtes d'affiches, après, entre, bon, moi, Mancell, puis les autres. Ensuite, classement constructeur, du coup, on a chité, ouais. On est, on est, on a monté. Ah oui, on est passé en tête pour trois points aussi. Oh, putain, j'y crois pas. Bon, ben, à croire que, en fait, je fais tout le boulot, vu que Ivan Capilli, il nous a ramené quoi, juste un point. Et encore, je crois, il a abandonné pendant la course. Je m'en souviens plus. Non, il a fini, mais l'été dernier. Ah, n'empêche, vu qu'avec deux pilotes, il a quand même ramené des points, en fait. Comme je vous disais, c'est facile à marquer des points dans ce jeu. Bon, suivant. et ça va être donc le parc fermé. Et donc, encore une fois, c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne maintenant rendez-vous pour le prochain Grand Prix qui sera celui de Saint-Marin, je crois, si je ne me trompe pas. Et en attendant, comme toujours, portez-vous bien. Allez, salut à tous. Salut à tous.